Incubalience en quelques mots. Incubalience c'est un incubateur de Paris-Saclay qui a été créé dans les années 2000 et qui en fait au départ aidait les étudiants qui étaient soit au CEA, soit à Supélec, soit à Polytechnique et qui avaient déposé des brevets, les aidait finalement à commercialiser, à se structurer pour commercialiser les brevets qu'ils avaient déposés au nom en fait de ces instituts ou de ces écoles. D'accord ? Donc c'était un support pour dire, ben voilà, on a des équipes de chercheurs qui arrivent, ils vont pas aller dans la recherche, on va les aider en fait à trouver une valorisation commerciale du brevet qu'ils ont déposé. Et donc on a mis en place des financements, de la formation. 50% du budget d'incubalience vient du gouvernement et des autorités locales. D'accord ? Donc c'est pas un incubateur spécialisé. En 2016, il y avait 50 projets dans le programme d'incubation. Il y avait 10 personnes, 9 personnes qui étaient directement employées par Incubalience et 130 personnes qui travaillaient dans les locaux d'Incubalience. Incubalience c'est au niveau de Orsay, sur le plateau de Saclay, qui est un énorme, finalement un énorme cluster qui se met en place au sud-ouest de Paris et qui progressivement, alors il y a Polytechnique, il y a Supélec, il y a des IUT, il y a des grandes écoles, il y a maintenant de grandes entreprises comme EDF, Danone qui rejoignent. Vous avez des clusters, vous avez la zone de Courtaveuf aussi, vous avez Versailles où il y a un pôle mobilité, il y a un pôle... Donc en fait, il y a un cluster qui s'organise pour arriver à faire entrer en relation des talents des écoles, des organismes de support comme les incubateurs et des grandes entreprises qui peuvent aussi contribuer au financement de l'incubateur. Puisque en fait, l'incubateur, donc l'incubalience, est composé de 21 membres qui vont en fait de Télécom Paris à l'école Polytechnique, Centrale Supélec, l'université de Versailles, l'université d'Evry, Paris-Sud évidemment, l'INRA, l'ONERA, l'HEC également, et finalement, et des grandes sociétés, des grandes sociétés qui viennent aussi contribuer, abonder en fait au financement d'incubalience. Donc comme Veolia, EDF, Thales, Nokia, la Banque Populaire qui sont là pour également financer. Et il y a des fonds publics que reçoit l'incubalience dans les 50% d'incubalience, donc des fonds européens déjà. Des fonds de la région Île-de-France, Paris-Saclay et du conseil général de l'Essan. Donc voilà, donc c'est en fait, l'incubalience est financée par le public, par le privé, et le but c'est effectivement d'accueillir des équipes pour les former et les protéger avant qu'elles rejoignent le monde 30. Donc en fait, en termes de quelques chiffres, encore une fois de 2016, le nombre de projets, c'est à 50, le nombre de nouveaux projets qui étaient arrivés en 2015, c'était 16, projet incubé depuis 2036, le nombre de sociétés créées, 243, le nombre de sociétés actives, donc 168, pardon, et on arrive au pourcentage de survie, en fait, c'est 70%, qui est en fait un des critères importants qu'il y a incubalience, c'est d'assurer une survie d'entreprise, puisque c'est de l'argent public qui est mis là, pour justement s'assurer que le départ des entreprises est clairement assuré pour permettre à ces entreprises, effectivement, de se développer, surtout d'avoir une survie, et derrière, de participer au développement économique de la zone et à la création d'emplois, puisque le nombre de postes équivalents plein temps est supérieur à 1700, depuis, en termes de création. Donc ça, c'est clairement un objectif de développement économique. Le nombre d'argent levé en 2015, c'était 49 millions, et en fait, le chiffre d'affaires total de l'ensemble des entreprises chez Incubalience, c'était 122 millions d'euros. Là, on a un break, alors, sur le break, alors, là, on ne le voit pas très bien, c'est essentiellement des projets dans le domaine, en fait, de la technologie, un peu dans le digital, mais Incubalience est vraiment l'incubateur technologique du plateau de Saclay. Donc, la grande majorité des projets sont dans le domaine de la technologie. Ici, on voit un peu en graphe le nombre de projets qui ont été incubés, donc environ 300, le nombre d'entreprises, de sociétés créées en cumulé, qui sont arrivées à peu près à 250, et le nombre de sociétés toujours en activité, qui sont 168. Le but de l'incubateur, c'est effectivement d'arriver de plus en plus à rapprocher ces trois courbes, sachant que si vous avez un taux de survie, un projet incubé qui soit une entreprise en activité après six ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà, la difficulté, c'est effectivement dans le recrutement, dans l'accompagnement, et dans le fait d'être sûr que, effectivement, derrière, l'entreprise pourra générer de la valeur et du développement économique.